Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon DV6000. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de pousser le bouton vers la gauche. Ensuite, on va défaire le lecteur CD. Ici, vous avez une vis avec l'icône CD. Il suffit d'enlever la vis et de retirer le lecteur CD. Ensuite, on va ouvrir le premier capot qui est le capot des barrettes mémoires. Ici, vous pouvez voir la pile du BIOS, la carte Wifi et les deux barrettes mémoires. Ensuite, on va retirer le compartiment du disque dur. Pour le retirer, il suffit de prendre la petite languette plastique et de tirer vers le haut afin de pouvoir le dégager. Pour le retirer, on va retirer toutes les vis. Ensuite, on va retirer toutes les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va retirer la carte Wifi. Là, on matérialise toujours où est branché le câble noir pour ne pas se tromper lors du rebranchement. Ensuite, on retourne le PC. On va déclipser la partie supérieure. Faites attention parce qu'elle est tenue par une nappe et un câble ici en haut. Pour le câble, il suffit de tirer. Pour les nappes, on pousse la nappe et on peut retirer la nappe. On va retirer les vis pour le clavier. Ensuite, on va retirer la nappe et on va retirer la nappe. Ici, on a une vis pour le clavier qui est sous le connecteur de la batterie. Il y en a en effet une autre. Après, il ne reste plus qu'à soulever le clavier. Délicatement, le clavier a aussi une nappe ici. Pour le défaire, il suffit de pousser le patin plastique. On retire le clavier. Pareil pour le trackpad. Comme ceci. Ici, on défait le connecteur. Ici. Idem, il suffit de les tirer tout doucement. Les nappes n'ont pas de clapets. On va laisser en place. Et ensuite, on va dévisser les vis en surface. Comme ceci. Ici, on peut déconnecter l'écran. Pour ce faire, il suffit de tirer le connecteur. Ensuite, on va dévisser les deux vis qui maintiennent la charnière de l'écran. Comme ceci, au préalable, il va falloir retirer les câbles Wi-Fi. Donner du mou. C'était très cher. Des Discoveries l'écran. C'est parti. On peut retirer le clavier. Ensuite on va finir d'enlever les vis en surface. On va pouvoir déclipser ici. Il suffit de tirer vers soi. Ici on a une petite vis qui maintient la petite baguette. Comme ceci. Ensuite on va retirer ces vis-là. Une fois qu'on en est là, on retourne le PC. On va retirer ces deux écrous. Ensuite on va déclipser la partie en plastique supérieure tout doucement. On peut enlever le capot supérieur. Ici vous avez tout ce qui concerne le trackpad. Vous voyez, vous avez des vis si vous avez une pièce à changer à ce niveau-là. Et voilà sur la carte mère. On va dévisser le lecteur PCI. On va retirer ce que vous avez une pièce à changer. Et voilà, on va retirer le couverture. On va retirer le couverture. On va retirer le couverture. Ensuite, on va dévisser les vis de la carte mère pour ne pas tout dévisser. Ici, il y a deux vis qui maintiennent juste le contacteur du lecteur CD donc ça ne sert strictement à rien de le dévisser. Quand on soulève légèrement, on voit à ce niveau-là la prise d'alimentation, donc on va la déclipser comme ceci. Ici, on a une prise de son. Pareil, on peut aller la déclipser délicatement comme ceci. Ensuite, on a une prise d'alimentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Il ne reste plus qu'à retirer la carte mère. Ici, on voit le système de ventilation, le processeur. Ici, je pense que c'est la carte graphique avec les petites barrettes mémoire. Et donc le chipset. Pour démonter le système de refroidissement, on défait les vis. On débranche bien sûr le ventilateur. Pour le remontage, il faudra procéder dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !